Bonjour ! Vous savez comme moi que cette année, l'été est chaud chaud chaud. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer comment je vis cette merveilleuse saison dans ma tiny house, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est parti ! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Le premier point de vigilance, bien sûr, comme dans toutes les maisons, c'est la gestion de la température pour ne pas suffoquer de chaleur. Et pour celles et ceux qui connaissent déjà mes vidéos depuis un moment, vous voyez derrière moi une petite amélioration que j'ai faite. Sur la façade ouest de ma maison, j'ai mis sur chaque fenêtre une tenture blanche que j'ai conçue avec un rideau que j'ai trouvé d'occasion dans une brocante. C'est la façade qui prend le soleil en fin de journée, entre 16 et 19 heures. Donc c'est un soleil chaud qui fait augmenter la température en fin de journée dans la maison, ce qui n'est pas terrible pour ensuite passer la soirée au frais. J'ai donc récupéré les cadres que j'avais conçus pour mes moustiquaires, sur lesquels j'ai mis ces rideaux blancs. Ça permet de refléter le soleil et à la fois de mettre les fenêtres à l'ombre. Ça me permet vraiment de gagner pas mal de degrés à l'intérieur. Et pour le rideau sur la porte, j'ai simplement coupé une barre en bois à la largeur du cadre de porte. J'ai créé des petits coussinets avec du papier bulle et un morceau de tissu. Et j'ai fait rentrer cette barre en force dans le cadran de porte. Donc il n'y a aucune vis ni colle. Je pourrais simplement enlever cette barre en hiver. Ce sera ni vu ni connu. J'ai également cousu en bas de ce rideau des petites poches pour pouvoir y mettre des cailloux, lester un peu le rideau quand il y a du vent. Dans la matinée, à peu près de 7h jusqu'à midi, la maison est au soleil. Mais c'est le soleil du matin, donc il chauffe quand même relativement peu. Et à partir de midi jusqu'en milieu d'après-midi, je profite de l'ombre de cet arbre qui me couvre la maison. Ça a vraiment une importance capitale. C'est-à-dire que dans l'après-midi, quand je rentre dans ma maison, il fait beaucoup plus frais qu'à l'extérieur, même en temps de forte chaleur. Et c'est en grande partie dû au fait que la tiny house est vraiment bien isolée, avec des murs épais d'à peu près 17 cm. Et elle est isolée avec du lin, du coton et du chanvre. Et le toit est isolé avec de la fibre de bois. Pour essayer de vous représenter à peu près le positionnement de ma tiny house, ici c'est la face ouest avec l'entrée. Là c'est la face est avec là-haut ma chambre en mezzanine. Et bien sûr, ça c'est la face sud. Vous allez peut-être trouver ça curieux qu'il y ait autant de fenêtres sur la face sud de la maison. Mais comme vous le voyez, elles sont à l'ombre une bonne partie de la journée. Je suis très content d'avoir des fenêtres sur toutes les faces de ma maison. Ça permet d'apporter beaucoup de luminosité à l'intérieur et d'éviter une sensation confinée. Ça compense l'effet petit de la maison. C'est sûr que c'est pas un habitat bioclimatique. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'en hiver, ces fenêtres permettent d'apporter beaucoup de lumière. Ce qui m'évite d'allumer la lumière en journée, quasiment pas du tout. Pendant les saisons les plus froides, elles permettront au soleil de pénétrer à l'intérieur et d'apporter une source de chaleur naturelle. Et par rapport à la face nord, elle prend le soleil dès le lever du jour, d'à peu près de 7h du matin jusqu'à 9-10h. Elle repassera légèrement au soleil en fin de journée, vers 20-21h, mais ça reste anecdotique. Mais si la maison reste au frais, c'est surtout grâce à la gestion de l'ouverture et de fermeture des fenêtres. Je vous propose de passer à l'intérieur pour voir cela. Comme vous le savez, j'habite sur un terrain très végétalisé, donc pendant la nuit, la température a tendance à descendre assez vite, contrairement aux environnements urbains très bétonnés. A partir du début de soirée, j'ouvre donc toutes mes fenêtres, ou au moins toutes les fenêtres qui sont équipées de moustiquaires, pour faire descendre la température à l'intérieur. Ça me permet de passer une nuit au frais. Et quand il n'y a pas de risque d'orage ou de pluie, je laisse les fenêtres ouvertes toute la nuit, et je les referme seulement le matin avant de m'en aller. En somme, ce n'est rien de très différent que dans une maison classique. Mais c'est pourtant une technique qui marche vraiment bien. Je vous propose maintenant de monter à l'étage dans ma chambre en mezzanine, un endroit qui prend plus la chaleur puisque c'est en haut, et je vais vous montrer comment j'ai installé mon lit, car mon lit a une position hiver et une position été. Déjà, vous voyez que je laisse ce rideau sur la fenêtre toute la journée pour éviter à nouveau que la fenêtre ne chauffe trop. Pour des raisons d'éclairage pour la vidéo, je le retire. Donc la position été de mon lit, c'est simplement le fait que j'ai reculé le lit par rapport au mur de la fenêtre. Ça me permet en fait de pouvoir ouvrir la fenêtre en grand sans avoir la tête dessus. Démonstration. L'autre avantage de la position de ce lit, c'est que je peux ici ranger la couette épaisse qui me sert pour l'hiver. Comme ça, elle ne me dérange pas, et en plus, elle permet à la fenêtre de se poser. Et on voit que le lit rentre largement dans la mezzanine, même s'il est reculé d'une quarantaine de centimètres. Et pour information, j'ai un sommier de 140 centimètres de large par 190 centimètres de long. Je fais partie de ceux qui aiment dormir dans le silence. Si j'habite au milieu des champs, je n'ai pas beaucoup de voisins humains, mais par contre j'ai beaucoup de voisins animaux, dont les insectes, et il y a à cette période de l'année énormément de grillons. Ils font vraiment parfois des bruits très stridents, très forts, et je dors principalement la fenêtre fermée. C'est pourquoi je fais vraiment attention, le soir, à ouvrir la fenêtre largement avant d'aller me coucher, pour que la température redescende. Il n'y a que les fenêtres du rez-de-chaussée qui restent ouvertes toute la nuit. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de circulation d'air qui se fait dans la chambre, et quand il m'arrive de faire des grasses matinées, parfois, avec le soleil qui commence à chauffer le matin, je me réveille en sueur. Ça n'arrive pas super souvent, et ça incite à se lever plus tôt. En ce moment, à la ferme, qui est tout autour de chez moi, on a un rythme de travail adapté à ces températures, c'est-à-dire qu'on commence à 6h du matin pour finir plutôt vers 13h ou 14h. Ça évite de travailler l'après-midi dans les champs, sous le cagnard. Donc après ces journées de travail denses, j'ai souvent envie de faire une sieste, surtout quand la température dehors commence à être intense. Ça ne donne pas envie de faire trop d'activités où on s'agite. Et c'est là où je suis bien content d'avoir laissé toutes les fenêtres de la maison fermées toute la journée, parce qu'à ce moment, vers 15h, la maison est à l'ombre de l'arbre, et il fait plus frais dedans, vraiment plus frais dedans que dehors. Ça se joue à plusieurs degrés de différence. Donc le ressenti est super agréable, et pour faire une sieste, c'est quand même sympa. Et j'en connais une autre qui aime faire des siestes dans la maison. Bonjour toi ! Ma petite Abyss, elle aussi, en été, elle a un cadre de vie super. Elle passe beaucoup de temps dehors, bien évidemment, mais elle vient très régulièrement à l'intérieur aussi, déjà pour manger et puis pour dormir. Parce qu'elle a compris qu'il fait aussi frais à l'intérieur. Un avantage à cette saison qui est quand même plutôt sèche, c'est que quand elle rentre, elle a rarement les pâtes mouillées. Et donc elle me salit beaucoup moins l'intérieur. L'autre chose avantageuse, c'est qu'elle fait maintenant ses besoins uniquement dehors. Ça fait trois mois que je n'ai plus du tout eu besoin de changer sa litière que j'ai posée dans ma douche. Ça fait aussi de la poussière en moins, puisqu'elle n'utilise pas la litière. Donc le ménage est réduit. Trop mignonne ! Je parlais du ménage réduit grâce à la litière, mais il y a une autre chose qui augmente, c'est au niveau de l'entretien des toilettes sèches. J'ai été surpris deux fois à ouvrir mes toilettes sèches, et en fait, plein de mouches sont sorties des toilettes. C'est-à-dire qu'il y avait des mouches qui avaient pondu des œufs. Oui, 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 c'est assez dégoûtant, mais ne soyez pas rebuter des toilettes sèches tout de suite, c'est quand même un peu de ma faute. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de ne les vider pas très souvent, puisque je suis seul à les utiliser, donc elles ne se remplissent pas très vite. Mais en fait, en été, à cause de la température bien sûr et de la présence des insectes, il faut quand même que je me force à les vider plus souvent. En général, il est conseillé de vider ses toilettes sèches tous les trois à quatre jours, et parfois, moi, je ne les vide pas pendant dix jours. Donc forcément, je prends un peu le risque et je tends le bâton pour me faire battre. De manière générale, à l'intérieur, j'ai très peu d'insectes, parce que j'ai installé des moustiquaires sur la plupart de mes fenêtres, et quand je vois une mouche chez moi qui rentre quand même par la porte de manière furtive, je me débrouille pour la sortir rapidement. Mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait une qui se cache quelque part, et quand il m'est arrivé de me retrouver avec cette invasion de mouches, j'ai fermé la porte de la salle de bain, donc je me suis retrouvé cloîtré avec elle dans un petit espace, j'ai ouvert la fenêtre en grand et je me suis débrouillé pendant une demi-heure pour toutes les faire sortir, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais bon, on ne m'y reprendra plus. Maintenant, même si mes toilettes sont seulement à moitié pleines et que ça fait déjà 4-5 jours qu'elles sont là, eh bien je vais les vider pour éviter ce genre de désagrément. Une des choses qui me plaît le plus dans la Tahini en été, c'est le fait que je peux couper la VMC à la cuisine et l'extracteur d'air à la salle de bain. Ça permet évidemment de faire des économies d'énergie, mais surtout, ça me permet d'être au calme. Parce que ces appareils font du bruit, surtout l'extracteur d'air qui fait vraiment un bruit assez important et la VMC qui fait un bruit constant, un petit peu en fond. Je me permets de les couper parce que je laisse systématiquement au moins une fenêtre ouverte en battant toute la journée. C'est celle de la mezzanine secondaire, un peu la chambre d'abysse. Et puisque j'aère énormément la maison pendant plusieurs heures en fin de journée, et même quand je prends des douches, je laisse la fenêtre ouverte, donc je n'ai pas besoin de ces appareils en été. Il n'y a pas du tout de problème d'humidité en fait. Je dois vous avouer que si j'arrive à garder une température aussi fraîche à l'intérieur, c'est parce que je n'utilise presque plus magasinière. J'ai fait l'erreur un midi de me faire cuire des pâtes. Eh bien j'avais créé une sorte de hamam. La chaleur du feu plus l'humidité de la vapeur avait fait monter la température à l'intérieur. C'était vraiment devenu insupportable, alors que c'était en période de très très forte chaleur. Je me suis donc résolu à ne cuisiner plus que dans le bâtiment commun de la ferme. J'ai ce gros avantage de pouvoir cuisiner juste à côté, avec le rythme des journées de travail de 6h à 13h à la ferme, quand on arrête de bosser, en fait c'est le moment de manger. Ça me donne envie de rester avec eux et de partager le moment avec eux pour clôturer la journée finalement. Après quoi je vais faire ma fameuse sieste dont je parlais tout à l'heure. Mais même les journées où je ne bosse pas pour la ferme, je me fais la cuisine là-bas maintenant. En général je me fais un gros plat qui pourra me tenir encore le lendemain, et souvent en fait je mange les restes froids, j'ai même pas envie de les réchauffer par ces températures. J'entends déjà certaines personnes me dire « Ah bah oui, mais si t'as un bâtiment commun, alors c'est facile de pouvoir garder la température fraîche chez soi ». Mais figurez-vous que j'ai choisi d'habiter en tiny house justement pour pouvoir m'installer facilement sur un terrain où il y ait du collectif. Donc c'est entre autres la tiny house qui m'a permis de vivre sur un terrain comme ça, un terrain un petit peu en communauté, en participatif. Il n'avait jamais été question pour moi d'habiter dans une tiny house pour m'isoler du monde. Donc oui, ça facilite les choses d'habiter sur le terrain d'une ferme où il y a des bâtiments en commun, mais à la fois c'est la tiny house qui m'a permis de faciliter l'installation dans un cadre pareil. En tout cas, le fait de faire ces repas dans le bâtiment commun, ça change vraiment beaucoup mon rythme de vie. Je passe plus de temps avec les autres, à papoter, à faire la cuisine. Et en général, en été, je passe beaucoup moins de temps dans ma tiny house parce que même si c'est pour faire des activités seules, j'aime profiter du beau temps pour être dehors. D'ailleurs, voyons quelques petites choses que j'ai faites à l'extérieur. La belle saison, c'est le moment des travaux et des bricolages à l'extérieur. J'ai par exemple transplanté quelques pieds de lavande à l'entrée de la maison pour faire un petit peu un espace plus accueillant. Je les ai entourés de galets puisqu'elles aiment bien la chaleur et puis ça fait joli. Je me suis amusé à installer un vélo jardinier avec plusieurs petites plantes qui poussent, dont quelques piments, du basilic, de la roche. J'ai posé le vélo sur des parpaings et je l'ai fixé avec des fers à béton plantés dans le sol. Et j'ai bien avancé sur l'installation d'un système de récupération d'eau de pluie avec l'installation de gouttières sur le toit. L'idée, c'était de créer un débord de toit pour protéger un petit peu le bardage des intempéries et aussi bien sûr de récupérer l'eau de pluie pour le jardin. J'ai trouvé des gouttières en zinc sur le bon coin. J'ai d'ailleurs trouvé tout le matériel sur le bon coin et je suis très content du résultat. Je les ai repeintes en couleur, dans la même couleur que le toit pour que ça ne soit pas criard. Et elles sont, pour ainsi dire, presque invisibles. J'espère vous avoir donné un bon aperçu de ce que peut être la vie en tiny house en été. Si vous voulez en savoir plus sur la vie en tiny house, vous pouvez voir les autres de mes vidéos. Je commence à en avoir fait beaucoup sur le sujet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la communauté grandit de plus en plus. Et je remercie du fond du cœur toutes mes typeuses et mes typeurs qui me soutiennent régulièrement et ponctuellement. Vous êtes vraiment fantastiques. C'est grâce à vous que je continue de réaliser ces vidéos. Je le dis à chaque fois, mais c'est sincère. Vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et encore bel été.